Une ou deux questions. Il y a Baudjan et Oumar, qui ont été les premiers. Baudjan. Moi j'ai une question par rapport à la sélectionnée. Il est présent pour l'encourager à continuer dans sa mission jusqu'à l'atteindre des objectifs qui lui sont fixés. Quels sont ces objectifs-là ? Est-ce qu'il y a une échéance en termes de temps ? C'est juste où ? Je pense qu'à Liou nous l'avions engagé sous la base d'un contrat de longue durée parce que ça répondait à la vision que la fédération avait dégagée de dire que nous voulons travailler sur un projet à long terme avec un coach sénégalais qui puisse nous faire progresser, nous faire atteindre un objectif qui sera vraiment un objectif final mais avec des objectifs intermédiaires. L'objectif final, je dirais qu'il était double. C'est retourner en Coupe du Monde bien entendu, ce que nous avons fait. Mais aussi, arriver en fait à gagner la première canne dans notre pays. Et si vous avez suivi, c'était défini de manière, je dirais, progressive en fonction des échéances auxquelles nous devions faire face. Il y a eu la canne 2017 où on lui avait fixé comme objectif d'atteindre l'écart de finale. Il les a atteints, c'est vrai qu'il n'est pas allé au-delà de cet objectif-là. Mais je pense que dans l'ensemble, comme pour cette Coupe du Monde aussi, tout le monde a pu s'accorder sur la qualité du jeu au produit, le niveau de l'équipe. Nous lui avons aussi assigné comme deuxième objectif intermédiaire de nous qualifier en Coupe du Monde, ce qu'il a fait. Après, comme je dis, quand on dit qu'il faut se qualifier en Coupe du Monde, après, ce n'est pas parce qu'on a atteint l'objectif qu'on y va en touriste. Et Aliouni n'était pas en touriste. Au contraire, s'il y a quelqu'un qui était vraiment motivé pour faire quelque chose de grand, c'était lui. Malheureusement, le terrain en a décidé autrement. Mais je pense que dans l'appréciation de la relation contractuelle, il a atteint son objectif. Mais aussi, dans l'esprit, comme on a dit, on a parlé de son engagement, de son travail acharné. Aujourd'hui, le monde entier lui reconnaît qu'il a su amener l'équipe sénégalaise à un niveau quand même appréciable. Et nous ne voyons pas pourquoi il ne devrait pas continuer en si bon chemin. Après, comme le contrat devait expirer avec la Cannes 2019, on lui avait assigné la mission d'arriver en finale. Donc aujourd'hui, je pense que quelque part lui-même, dans ses propos, il vise cet objectif-là. Le Sénégal a envie de ce trophée-là. Et comme j'ai eu à le dire à certains journalistes, je considère qu'aussi longtemps que le Sénégal n'aura pas gagné une Coupe d'Afrique, cet objectif sera celui de toute équipe du Sénégal qui ira en Cannes. Et celle de 2019 n'en dérogera pas. Il faudra qu'on se donne les moyens de se battre pour atteindre l'objectif assigné à Aliou. Et surtout pour amener aux Sénégalais ce trophée. Et d'ailleurs, je voudrais ici, parce qu'on l'avait mentionné dans le PV, mais je ne l'ai pas évoqué, c'est l'occasion. On a remercié tout le monde, mais il ne faut pas oublier la mobilisation des Sénégalais. Je pense que nous avons senti depuis la réussite, mais aussi quand on est revenu, que les Sénégalais ont été à fond derrière leur équipe. Personnellement, j'ai même été surpris, des fois, parce que quelque part, nous, on est rentrés avec une boule dans le ventre de n'avoir pas pu accrocher cette qualification. Et c'est des Sénégalais qui nous disaient, non, 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 avec ce que vous avez fait, avec ce qu'il y a, vous pouvez aller loin. Donc on en profite vraiment pour remercier l'ensemble du peuple sénégalais, l'ensemble aussi des observateurs, du public du football, et surtout des Africains, parce qu'à un moment donné, on a senti aussi toute l'Afrique derrière nous. Et je pense qu'aujourd'hui, des défis nouveaux s'ouvrent pour ce futur immédiat, mais aussi pour le futur à moins ou au long terme. Et il faudrait qu'on essaie de travacher pour essayer de mériter cette confiance, malgré le fait qu'il y a l'amertume d'une élimination, qu'on peut considérer quelque part, au vu des attentes et au vu de ce que l'équipe a montré, comme étant une élimination précoce. Oumar. Monsieur le Président, donc Oumar Diara, Orange Nabil Espoir. Moi, ma question est un peu relative à la stature de l'équipe nationale. Parce que ça a été évoqué avec certaines personnes qui sont autour d'Aliwood. Est-ce que le comité exécutif a un peu réfléchi, peut-être, à améliorer, peut-être, enrèver certaines choses qui, peut-être, pourraient gêner nos sélectionneurs, ou peut-être améliorer son travail ? Merci. Oui, bon, je vais parler, après, peut-être, si vous avez aussi des réponses, il faut prendre le micro. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que, justement, on a abordé toutes ces questions-là. Parce qu'on ne peut pas peindre un tableau sous un jour extraordinaire. Parce que, simplement, nous sommes dans une oeuvre qui est à parfaire. Le coach aussi est en train de progresser. Il fait de bonnes choses, mais nous avons la chance d'avoir un coach qui est en devenir aussi. C'était pratiquement l'un des plus jeunes, ou en tout cas le plus jeune coach de cette Coupe du Monde. Même s'il a un vécu en équipe nationale de bientôt 8 ans, les gens au Sénégal le considèrent toujours comme un jeûneau. Mais il commence à faire de vieux os. Depuis 2011, il est coach d'abord de l'équipe olympique et maintenant de l'équipe a depuis bientôt 4 ans. Je pense qu'il est en train de progresser. Après, on a dit tout à l'heure que, globalement, l'environnement est satisfaisant autour de l'équipe. Mais il y a des choses à améliorer. Nous avions essayé de rehausser le niveau de l'encadrement de l'équipe en renforçant certains secteurs. Mais ça ne suffit pas. Et je pense aujourd'hui que cette expérience de la Coupe du Monde, en termes d'acquis, sera profitable pour le futur. Effectivement, il y a des aspects que nous serons obligés d'examiner. D'abord, autour de l'entraîneur, c'est vrai. Pour mieux huiler le travail, voir ce qui n'a pas fonctionné et le changer. Avoir donc un staff plus disponible et en tout cas plus efficace sur certains aspects, même s'ils ont fait un excellent travail. Et surtout aussi, essayer de faire en sorte que le coach sur certains aspects soit plus proche de l'opinion, soit plus proche de la presse. Parce que ça aussi, je pense, il en a été question. Il ne faut pas l'occulter. Donc, ça ne peut être que pour le meilleur de notre football. Donc, je pense que ces aspects-là aussi, on les a évoqués ici. Et c'est juste pour encore apporter un plus que ce qu'on a toujours essayé d'inculquer à l'entraîneur pour qu'il puisse prendre la dimension et les enjeux de la gestion de cette équipe nationale. Parce qu'aujourd'hui, par la force des choses avec cette qualification en Coupe du Monde, cette équipe sera attendue d'abord par les Sénégalais, mais aussi par le monde entier sur les prochaines sorties. Merci. Merci.